C'est une bonne décision, mais seulement qu'en cinq jours, le délai imparti est trop peu. Parce que c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup de prouesses, mais réduit les factures en cinq jours, vraiment, le délai imparti est trop peu. Nous n'avons pas les mêmes manières d'avoir de l'argent, vous voyez. Et cinq jours, c'est trop peu. Quand on ramène ça au moins à dix jours, cinq jours pour payer une facture, déjà, si tu dois aller au service très tôt les matins et quitter à une heure où le guichet est déjà fermé, tu serais dans cette navette-là et on viendra te couper le courant. On ne doit pas mettre la pression sur le citoyen pour qu'il paye sa facture. Avant, comment ça se passait, les gens, vous pouvez cumuler une, deux, et c'est lors de la troisième facture que vous ne soldez pas qu'on vient vous couper. Et pourquoi aujourd'hui on passe à cinq jours ? Ça veut dire simplement qu'on est en train de présenter l'eau comme un liquide qu'on doit vendre aux citoyens. Or, en réalité, l'accès à l'eau, aujourd'hui, c'est un droit. Il faut donner un peu plus de délai sur ça, plus le temps est dur. Le délai est réduit, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Déjà, ça veut dire que nos difficultés s'augmentent automatiquement. Comme ça, c'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Déjà, avec le système ancien, c'était aussi difficile. On va encore réduire. Si c'est le délai, un peu au moins jusqu'à sept, huit comme ça, c'est mieux. Là, il n'y aura pas plus de factures, c'est bon. Ça, c'est du stress. Sinon, les gens vont faire des avicis. Avec cette décision, les gens vont faire des avicis. Quand on est trop stressé, cette décision est une décision. Non, non, non. C'est pour nous stresser. Il n'y a qu'à revoir un peu le copie. On aurait même souhaité que l'exécutif nous allonge un peu le délai en un mois. Ce serait bien, mais là, en cinq jours, ce n'est pas bien.